2, 5, 7 2, 5, 7 Quand on vous propose du pognon, vous prenez C'est comme ça, c'est tout, c'est la règle, c'est simple Putain, mais je viens avec ma l'honnête, mais on m'en donne pas les moyens, qu'est-ce que je peux y faire ? C'est du journalisme top top Putain, je suis un traître L'important, c'est de se gaver pas mal, et ça, c'est capital Si Assassin's Creed Origins est un jeu remarquable, ce n'est pas pour ses dialogues privés de style et de complexité, à l'opposé du jeu The Witcher 3 duquel il s'inspire pourtant Si Assassin's Creed Origins est un jeu remarquable, ce n'est pas non plus pour son gameplay qui propose une interaction limitée avec les éléments de son monde Non, si Origins est un jeu remarquable, c'est pour l'environnement qu'il nous propose de traverser Un environnement magnifiquement réalisé d'une part et lié à une période historique réelle d'autre part Rentrer dans la bibliothèque d'Alexandrie, se mouvoir parmi les habitations et les habitants d'époque Remarquer cette pyramide laissée à l'abandon, vestige d'une fin de civilisation qui en est alors à sa période romaine Il faut dire qu'Ubisoft a pris le travail de reconstitution très au sérieux Mais entre deux missions random, pas facile de prendre toute la mesure de la recherche historique Qui se cache derrière, par exemple, la présence de côtes de mailles portées par ces soldats romains que l'on croise Mais en sortant le mode Discovery Tour, le 20 février, pour son dernier Assassin's Creed Ubisoft a réalisé une grande chose Il propose au sein de son open world des visites guidées traitant de l'histoire de l'Egypte Et d'un point de vue pédagogique, ces visites n'ont rien à envier au plus grand musée L'audio guide est précis et efficace, plus soigné même que dans bien des gros musées Des photographies d'oeuvres appuient les propos Tandis que les angles de caméra proposés durant les explications sont raccords avec le discours Un travail de mise en scène est effectué grâce à des PNJ positionnés dans des situations précises On ne s'ennuie pas C'est là que l'on voit la grandeur de votre civilisation Construire Paris-Ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire Le canal a été construit il y a seulement 86 ans Ah bon ? Même si le plaisir de l'observation est amoindri sur les versions console La faute à un taux d'image par seconde Rendant la vue FPS et les mouvements latéraux avec la caméra Illisibles le temps du mouvement d'observation A moins de ne pas bouger ou très lentement et d'éviter les travelling Mais quoi qu'il en soit, au fil des 75 visites guidées que propose ce mode On apprend en même temps que l'histoire de l'Egypte Le siège d'Alexandrie La réflexion historique qui compose la construction de cet open world On reprend alors volontiers sa partie en mode aventure Cette fois-ci plein d'anecdotes en tête Conscient alors d'évoluer dans un monde chargé d'histoire Et pour peu que quelqu'un vous regarde jouer Nous voilà dès lors capable de lui conter l'histoire De ce rempart que vous traversez Voilà ce qu'a réussi à faire Ubisoft Une grande chose pour la nature même du jeu vidéo Chose qui ne doit donc pas passer inaperçue Annoncé le 17 janvier dernier par un unique trailer C'est plus récemment qu'on en apprenait finalement davantage Sur Nintendo Labo Par l'intermédiaire de journalistes de Kotaku et Polygon Qui ont pu mettre la main dessus Si les articles s'attellent à décrire chacune des nouvelles expériences Proposées par Nintendo On n'en apprend plus sur la philosophie derrière Labo En analysant le ressenti des journalistes Le ressenti commun exprimé dans chacun des articles Et le plaisir pris dans l'assemblage des différents éléments Il faudra compter une bonne heure de montage Pour les structures les plus avancées Le montage n'est donc plus une expérience préalable A l'expérience du jeu Il en fait partie intégrante Au premier abord, on pourrait croire que Nintendo Labo S'inscrit dans la continuité des jeux joués Comme Skylander ou encore les Amiibo Mais non, Nintendo n'a pas menti Lorsqu'il a subitement annoncé Une nouvelle façon de jouer à la Nintendo Switch Dans cette expérience proposée Le jeu vidéo n'est plus la finalité de l'expérience Il devient l'accessoire au service d'un plaisir créatif Tout aussi à la mode Le plaisir du do-it-yourself Nous sommes dans une époque Où l'abondance de produits manufacturés complexes A fait de nous des utilisateurs permanents De produits plastiques à haute technologie intégrée Des objets impossibles pour nous à reproduire A débuguer ou à réparer Et dont nous ignorons tout ou presque De leur réalisation concrète Et ça Nintendo l'a intégré Il propose ici une nouvelle façon de jouer Sans pour autant apporter un appareil électronique nouveau Il lui aura suffit de changer de point de vue Changer la distribution des places De telle sorte que le joueur ne se retrouve plus en bout de chaîne Mais qu'il fasse partie intégrante du processus de création Le joueur passe ainsi du statut de simple consommateur A celui de créateur On notera au passage qu'il ressort des articles Que les expériences proposées Ne semblent pas être de simples démos techniques Mais s'apparenterait à des expériences plus profondes Intégrant une notion de progression C'est un bon signe Car cela indique que Nintendo Labo N'est pas une simple bouteille jetée à la mer Avec ce Nintendo Labo On retrouve la même philosophie Qui anime le courant des alternatifs contrôleurs Depuis des années Des passionnés inventent des périphériques Capables d'ancrer un peu plus Les jeux virtuels dans le réel Sans pour autant se jeter dans une course à la technologie Il suffit parfois de regarder ce que l'on a autour de soi Et l'on finit par inventer un périphérique de contrôle Avec une simple feuille de papier Le Paper Stick par exemple Est tout bonnement une sorte d'Oculus Touch en papier L'idée est d'utiliser une technologie déjà présente chez tout le monde L'appareil photo d'un téléphone portable Et de s'en servir comme détecteur de mouvement Qui traque un détail précis imprimé sur une feuille de papier On obtient alors un périphérique facilement réalisable Ici capable de servir dans un jeu VR Si le concept vous intéresse Le site Check That Button en présente des centaines Avec ce courant Créer le contrôleur fait partie du jeu Sortant le jeu vidéo de sa seule dimension logicielle Enfin, avec son Nintendo Labo La compagnie appuie sur la dimension écologique Elle ne se contente pas de faire varier la couleur de son logo Elle met à l'honneur le carton Et les élastiques qu'on nous dit fabriqués en caoutchouc naturel Elle ose faire un pas à l'inverse De cette tendance largement majoritaire Dans l'industrie du jeu vidéo Qui est de miser sur des expériences de plus en plus grandiose Et consommatrice de puissance Et donc de ressources rares Après avoir lui-même souffert De la pénurie de composants à l'échelle mondiale Qui ralentit la production de Switch depuis le début Nintendo prouve qu'il sait aussi rendre vidéoludique Du carton Comme pour nous dire que Quel que soit le déclin technologique qui nous attend Il trouvera toujours le moyen de nous mettre Une expérience Nintendo entre les mains Sous-titrage Société Radio-Canada